D'accord. Alors, avant Abdou Karim, peut-être Nudemti Aluso, qui vient également de nous rejoindre. On parle toujours de forfaiture. On a vu ce qui s'est passé. Dallon Saint-Ivy, Dallon Wolfe également. Est-ce qu'on peut dire que l'État doit perdre un peu les mots à monde ? Oui, c'est un peu la désacralisation de l'État. Et moi, quand j'entends tout ça, franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté par ce que j'entends, parce que finalement, qu'est-ce que je sens ? Je sens une haine qui existe entre des gens, parce que tout simplement, ils veulent le pouvoir. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Les gens intéressés, c'est le pouvoir. Au Sénégal, j'ai comme l'impression, je ne sais pas, je pourrais me tromper, mais l'avenir jugera. Mais j'aurais comme l'impression que... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, entre des gens, des Sénégalais, il y a des gens qui disent que normalement, si on dit, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais comment ils disent, comment ils ne peuvent pas, comment ils arrivent, ils arrivent à ne pas s'entendre comme ça, de dire, 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 de monter, de pistolet, de n'y a pas de volonté. et c'est une fille qui n'est qu'il y a pas de doucement qui n'est qu'il y a qu'il y a des gens qui souffrent dans ce pays là comment faire il y a une solution moi je pense qu'il y a une solution parce que finalement parce que n'importe comment il est intéressant je vais faire des scènes comme tu l'as vu pour continuer de faire des choses sans doute parce que et les autres aussi veulent les remplacer tout simplement parce que n'importe comment ils n'ont qu'à faire le maximum par n'importe quel moyen pour n'importe où ils feront exactement la même chose je termine allez-y allez-y j'essaie de donner mon avis par rapport à ce que je disais parce que je ne peux pas comprendre qu'il y a une idée entre ces gens là mais il y a des gens qui sont fatigués 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 mais pourquoi tu as dit est-ce que tu as dit qui est le président de la république est-ce qu'il n'avait pas pouvoir arrêter tout cela parce que tout est suspendu aujourd'hui qui est le président de la république parce qu'on ne sait pas il y a des gens qui sont fatigués je pense que ça découle de vous croyez que le troisième mandat c'est un problème 60 ans d'indépendance mais justement c'est pour ça que vous croyez que le niveau de maturité c'est le peuple qui va déterminer le nombre de mandats mais Alou est-ce que c'est pas pour ça que nous nous faisons non nous nous faisons nous nous faisons imposer sur nous juste parce que nous nous tourons autour d'un mandat ou de deux mandats ou de trois mandats donc c'est la cause de tout ça nous nous faisons pour que nous nous faisons automatiquement nous nous faisons bien tout simplement parce qu'il n'aura pas bien travaillé moi je pense que mais rendez-vous compte dans ce pays nous l'aura nous nous faisons le troisième mandat Jaman en troisième mandat Masha en troisième en deuxième troisième mais alors il est où le problème et si vous tous vous réunissiez autour d'un seul idéal comme je le dis tantôt vous avez dit c'est que vous avez dit que vous êtes 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 pour l'intérêt du pays pour les gens qui souffrent qui crèvent la dalle qui sont malades ils crèvent la dalle ils ne sont pas nous ne nous passent nous nous faisons les gens ils ne sont d'un côté comme de l'autre c'est tout le temps la même chose on choisit quelqu'un parce que on ne le choisit jamais parce que qui m'intéresse pas c'est ça parce que les ménages nous sommes à l'intérieur de la famille de la famille de la salle à coups à kilomètres je suis à l'intérieur Mais pourquoi on ne parle pas d'autre chose ? Mais pour arriver à parler d'autre chose, il ne faut justement pas qu'une personne, voilà des personnes, s'accrochent au pouvoir. Mais il ne faut pas ça quelque chose. C'est le peuple qui doit décider. C'est le peuple qui doit décider de nous accrocher au pouvoir. Parce que si le peuple pourrait atteindre un certain niveau de maturité, cela permettrait de résoudre le problème définitivement. Pourquoi l'INI n'a qu'un côté et de l'autre ? Parce que finalement, les mandat chances. Regardez, Makissal, son dernier gouvernement, le dernier gouvernement de Makissal, ils étaient, d'Abdoulaïwan, je pense qu'ils étaient 36 ministres. Les 34 sont aujourd'hui avec Makissal ? C'est les alternats qui ne servent pas à grand chose dans ce pays-là. Combien de fois on s'est alternés depuis 20 ans, 25 ans ? Ils ont toujours la haine entre eux. Le pays n'avance pas. Dès qu'on l'a avancé, pendant qu'il y a une alternance, ce n'est pas ça le problème. Il faudrait qu'ils se réunissent. Autour, encore une fois, je le répéterai, je ne le répéterai jamais, autour d'un idéal commun. Je vois un homme de la médiation, je me suis sûr que j'écoute beaucoup. Ce monsieur, par exemple, ce monsieur dit qu'il va partir à la retraite, alors que pour moi, ce monsieur dit qu'il va partir à la retraite, il n'y a pas de siècle, il n'y a pas de siècle. Il n'y a pas de siècle. Mais ce monsieur, il va partir à la retraite, il ne va jamais servir ce pays. Pourquoi ? Parce que, il va se fatiguer, il va se flancher, il va s'effilocher mentalement, psychologiquement, intellectuellement, et puis après, il va partir à la retraite. Il y a des gens, certainement, qui sont dans l'opposition encore. Ils sont capables de faire beaucoup de choses, mais le président ne les prendra jamais, tout simplement. Vous savez, Jacques Chirac, il y a un monsieur qui s'appelait, je crois que c'est la deuxième fois que j'en parle, mais ça m'intéresse parce que là, il y a un niveau de maturité civique et démocratique. Jacques Chirac était en cohabitation avec Lionel Jospin. Oui. Il était totalement isolé vu le type de régime qu'il y a en France. Le mandat de député hier, l'élection présidentielle, il y a un premier ministre, Théon Goury, pour être président de la République. Jacques Chirac, il avait été isolé pendant 5 ans sur l'éducation. Théon Goury, l'élection a gagné, le premier ministre, je sais que c'est le président de la République. Mon premier ministre, Théon Goury, il avait un monsieur qu'il avait à ses côtés et c'était son directeur de cabinet et il s'appelait Olivier Schramek. Olivier Schramek, quelques six mois avant, il avait écrit un bouquin, il a écrit un livre, 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 peut-être, on pourrait s'en douter. D'accord. Binde, je serai parce que c'est hyper important. Mon livre, il a écrit un livre, il a écrit un livre, il a écrit un livre, Jacques Chirac. Bon, vous, certainement, je vous propose pour son mentor, pour que nous, quelqu'un d'être président. Oui. Nous, 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 Jacques Chirac a gagné. Jacques Chirac, si nous a gagné, il a été récupéré, Olivier Schramek. Nous sommes en France, mais nous ne pouvons pas dire. Nous, Jacques Chirac, nous avons dit Olivier Schramek, nous avons dit, 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 un jour, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, l'amour que j'ai pour la france, est beaucoup plus important, que la haine que je pourrais avoir, sur la personne de Olivier Schramek. Madame, ben m'a gagné, m'a gagné, pour que j'aime la France, mon emploi important, c'est qu'il a gagné, que j'a gagné, Olivier Schramek. Il a dit, quelqu'un a une capacité, quelqu'un a eu sauf, connaître sa culture, quelqu'un a eu sauf, quelqu'un a eu sauf, pour son pays, parce que je suis là, de faire amener ce pays-là pour ses compétences. Donc c'est dans ce sens que le Noir a d'aime. Mais nous, 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 l'anmoitarioté, j'ai dit que j'ai oublié Ousmane Sanko, je ne suis pas en train de faire tout le monde. Ousmane Sanko, c'est quoi ? C'est quoi cette henne-là ? Ousmane Sanko, quand il parle de Ousmane Sanko, il ne parle que du mal. Pourquoi vous ne dites pas la vérité entre vous ? Vous vous dites des choses. Il y a des choses qui sont d'accordes. Les gens qui sont d'accordes, je ne veux pas dire parce que si je n'ai pas d'accord, ce que je veux dire pour Réoumi, je ne veux pas dire. Je ne peux pas dire un jour, un jour, si je n'ai pas d'accord, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que vous avez dit d'accord, mais c'est ce qui a changé avec ça, avec ça, avec ça. Parce que ça, c'est Réoumi, etc. Dans tous les domaines d'intervention, pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi on a la haine ? Pourquoi ? Pourquoi on ne parle pas ? C'est quoi votre problème dans ce pays-là ? Vous ne pensez pas que Réoumi n'y a pas d'accordes. Ou vous, 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 parce que moi, j'ai oublié des fois, peut-être que le confort est un petit, parce que quand il y a le président de la République au Sénégal, il y a le, il y a le boudou l'air. Je ne sais pas, mais parce que vous avez tout. Changement, Bob, ou peut-être le nouveau, le nouveau, le nouveau, le nouveau amal. Alors, Karim, on a vu ce qui s'est passé hier à...